C'est l'un des sujets annexes autour des Jeux Olympiques 2024. Aya Nakamura est pressentie pour chanter lors de la cérémonie d'ouverture sur une idée qui viendrait d'Emmanuel Macron, et cette possibilité ne plaît pas à tout le monde. En début de semaine, Cyril Hanouna a de nouveau abordé cette thématique dans son émission Touche pas à mon poste. Et le présentateur croit avoir trouvé l'argument qui discrédite la chanteuse de Dja Dja. « Je vais te dire où elle est disqualifiée », a expliqué Hanouna à l'un de ses comparses. « C'est pour ses ennuis judiciaires. Tu ne peux pas représenter la France aux juaux et chanter Edith Piaf quand tu as un casier judiciaire. » Cyril Hanouna fait référence à la condamnation d'Aya Nakamura en 2023 pour violences réciproques, avec son compagnon, qui lui avait valu une amende de 10 000 euros. A noter que la chanteuse franco-malienne n'avait déjà pas aimé le traitement de ce sujet par TPMP, ce qui avait entraîné une passe d'armes entre elle et Cyril Hanouna sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, certains internautes n'ont pas hésité à placer Hanouna devant ces contradictions. Notamment celui qui lui a fait remarquer que cela ne le dérangeait de partager l'antenne sur C8 avec Jean-Marc Morandini, condamné pour harcèlement sexuel. Notamment celui qui lui a fait remarquer que cela ne le dérangeait de partager l'antenne sur les réseaux sociaux.